salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous la recette de la chorba sans gluten une recette spéciale pour le ramadan j'espère qu'elle vous plaira pour les ingrédients on aura besoin d'un demi-oignon coupé en petits dés 2 cuillères à soupe de concentré de tomates 70 grammes de riz basmati 3 cuillères à soupe d'huile d'olive une demi cuillère à soupe de coriandre une demi cuillère à café de curcuma et une demi cuillère à café et de paprika du sel du poivre et un peu de gingembre de l'amande séchée que j'ai juste émietté 400 grammes de viande hachée un autre demi-oignon coupé en petits dés du sel du poivre et un litre d'eau on commence par mélanger la viande hachée le demi-oignon coupé en petits dés le sel et le poivre on mélange bien et ensuite on forme les boulettes moi je les ai fait un peu grande si vous voulez les faire plus petites ou de taille moyenne c'est à vous de voir dès que c'est fini on les met de côté pour la suite de la recette dans un fait ou sur feu moyen on met l'huile d'olive et le demi-oignon coupé en petits dés ensuite on met le sel et le poivre et on ajoute les épices on mélange bien ensuite on ajoute le concentré de tomates on mélange et on laisse cuire à peu près une minute ensuite on verse l'eau on mélange bien on couvre et dès que ça commence à bouillir on peut mettre les boulettes on couvre à nouveau et on laisse cuire à peu près 10 minutes ensuite on ajoute le pois chiche que j'ai oublié de filmer au début de la vidéo et on finit par ajouter le riz on mélange bien on couvre et on laisse cuire 10 minutes je vous conseille de remuer de temps en temps et pour finir je mets la petite touche finale l'amande séchée et notre choroba est prête vu que j'aime l'amande séchée j'en ai encore ajouté et oui je fais une choroba à base de riz franchement on voit pratiquement pas la différence moi j'aime beaucoup j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me suivre sur mon instagram ciao ciao ciao